Comme cela vient d'être rappelé par Nathalie Chaline, et je l'en remercie, notre programme alimentaire métropolitain soumis au vote aujourd'hui est le fruit d'un travail de fond que nous avons engagé depuis 2018. Ce projet, nous l'avons voulu co-construire le plus largement possible avec tous les acteurs de la filière alimentaire du territoire. Plus de 400 propositions ont été l'assise de notre élaboration. Projet territorial d'ailleurs, très dense en fiche d'action et très poussé sur l'entrée sociale, et nous nous en félicitons. Je veux pour ma part mettre en relief une notion intrasecte du programme, à savoir l'impérieuse nécessité de territorialiser la question de l'alimentation et réaffirmer l'importance de la matière première agricole. Cette connexion entre agriculture, alimentation et territoire a des impacts qui vont dans le sens de la durabilité, maintien de l'agriculture périurbaine, contribution à l'économie locale, accès facilité pour tous à une alimentation saine et de qualité. Le maintien et le développement de l'agriculture dite urbaine constitue donc de fait un des axes fondement. Deux approches sont inscrites dans notre projet alimentaire métropolitain. La première réaffirme la poursuite de notre travail avec le monde agricole, engagé depuis de nombreuses années via la cellule foncière. Ce travail de soutien doit se renforcer pour rendre compatibles nos besoins de développement réciproques. C'est pour ce faire que nous avons amplifié les échanges, au-delà même du cadre de la cellule partenarniale métropolitaine, avec le monde professionnel, sous forme de groupes de travail avec des référents agricoles locaux, et ce, par secteur métropolitain. Et ce, afin de soutenir les initiatives économiques et de gestion du foncier agricole. Un nouveau diagnostic agricole est d'ailleurs en cours au sein de la Chambre d'agriculture pour redonner une réalité actuelle des filières professionnelles. Et nous partageons ce diagnostic. Les objectifs sont clairs. Protéger et réactiver le foncier agricole dans les démarches de panification et faciliter l'installation de jeunes agriculteurs. La seconde démarche vise à initier le projet Quartiers fertiles, dans les quartiers NPN et Rue, tels que Bellevue et Recouvrance. C'est bien la convergence entre le programme de rénovation urbaine et le projet alimentaire. Il s'agit d'offrir aux habitants, aux tissus associatifs et à nos différents partenaires, comme BMH par exemple, un cadre pour développer toutes les initiatives relatives à l'alimentation. C'est à la fois structurer le territoire et intégrer l'agriculture au projet urbain global, conforter les circuits courts et permettre le mieux manger, proposer un support pédagogique de recherche et de formation, créer une vitrine du monde agricole en ville, favoriser l'emploi et la professionnalisation des acteurs. Un état des lieux a été réalisé qui identifie dans ces quartiers tous les lieux qui peuvent être propices à l'agriculture dite urbaine, sous toutes ses formes, souvent d'ailleurs à vocation de cohésion sociale sur les espaces publics, production de légumes, poulaillers et pâturages. Ces actions participent et participeront à la préservation de l'environnement, comme la présence du végétal, la lutte contre les îlots de chaleur et à l'amélioration du cadre de vie. Dans ces quartiers, cette agriculture plutôt maraîchère rencontre aussi et rencontrera aussi le fort désir de nature exprimé par ses habitants. Cette approche territoriale et ancrée du projet alimentaire métropolitain, en plus de renaturer nos quartiers, sera un atout considérable pour la transition alimentaire de notre territoire. Merci. Merci. Merci.